Pour dire aux gens qui sont en Côte d'Ivoire ici, il y a un seul leader que nous reconnaissons qui est M. Laurent Gwago. Donc dites aux ex-coups qui l'ont emprisonné de le laisser pour qu'il ait la paix réelle véritable en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, sans Laurent Gwago, la paix n'est pas possible. C'est lui ou rien. Vous avez compris ? La démocratie, c'est les manifestations, c'est tout ça la même. Avec le résumé que nous avons, on n'arrive même pas à se réunir. On a tout été bâti. Aujourd'hui, on ne sait pas quel miracle nous allons être libérés pour donner la parole. Je vous dis, dites aux gens, c'est que c'est Côte d'Ivoire qui est le président de la Côte d'Ivoire. Ramenez-le, ramenez-le et ramenez-le. Merci. Bravo ! 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 Côte d'Ivoire qui est le président de la Côte d'Ivoire. Clos de Lojito. Premierowiązir. On a des familles, on se joue sur nos amis C'est bon là, tu veux voir ton tion C'est la boue, c'est la boue 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 Le pays vous appelle Ivoirien, Ivoirien, Ivoirien Tu n'as pas sonné, mais tu n'as pas oublié C'est la boue, c'est la boue 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 Une paix durable, mais la paix repose sur le respect de la Constitution, le respect de toutes les lois de la République et le respect de tous les règlements. C'est ça le fondement de ce qu'on appelle une paix durable. Pour une paix durable, répétez un peu moins, il faut répéter la Constitution. Pour une paix durable, il faut répéter la Constitution. Alors, alors, la Coalition Nationale appelle ceux qui sont en paix. Ceux qui sont assis et qui peuvent se permettre de faire des manifestations, de nous laisser faire pour nous, tranquillement, pour que nous allions à des élections apaisées. Et pour qu'il y ait une élection apaisée, il faut des conditions pour un scrutin juste, équitable, qui passe par. Et j'apprends la formule à Laurent Bagueux. Pour qu'on soit dans un cadre qui peut permettre de discuter tranquillement, il faut s'asseoir et discuter. Il est encore temps. Je vous remercie.